Personne et tu ne seras personne. C'est moi, Awowo, la prétendue qui t'aimait, qui t'appréciait et qui allait sur l'émission peu polémique pour te déclarer les sentiments, ces sentiments, Antonega, qui te disent la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Il n'est pas temps et tard, il n'est pas tard, je voulais dire, pour se répandir. Mais tu vas rester dans ta bêtise, reste dedans, c'est toi qui vois. Mais sache que tu ne seras jamais caloucitaire, tu vas goûter à la poussière. Ma question, tu vas goûter à la mort. Et si tu ne te réponds pas, ça sera pas trop longtemps, ça sera bientôt. Tu ne crois pas, d'accord. Ok, continue, tu vas pleurer. Tu vas pleurer le sang, tu vas pleurer le regret. Parce que ce que tu as fait à Sarah Maison, ta fille vivra ça. Ils vont la baiser jusqu'à. Ils vont baiser tes filles. Ils vont leur moubou. Et puis les gens vont photographier dans leur nénin. Les gens vont faire photo dans le con de tes filles. Tu ne crois pas? Et puis les gens vont venir déposer sur Facebook. Le clitoris sera suspendu comme ça. Tes filles, ma bosse. C'est ça. Les vidéos, prends place. Les vidéos, c'est l'offre qui te moigne. Ma consommation est finie, toi. On a tout dit sur toi. Je m'en fous de toi. Les vidéos, prends place. Trois, quand Makosso a voulu parler d'Aputu National dans son émission de merde, Yves Deron, tu as dit non, pas ici. Makosso voulait parler forcément d'Aputu National. Appelle le guide. Yves Deron a dit non, non. Que c'est son émission, c'est elle qui commande, qui se rappelle. Et Makosso a dit oui, c'est toi qui commandes. Yves Deron. Parce que, elle ne voulait pas exposer Aputu. Parce que c'est très bien que, en exposant Aputu, ça élègue beaucoup chaud sur les réseaux. Je vous dis que, Yves Deron et Makosso, là, ils se sont déjà parlé, ils nous pensent. Ils se sont déjà parlé en privé. Avant que Makosso ne vienne sur l'émission. Yves Deron était déjà au courant de quoi Makosso allait parler. Quelles étaient ses réponses? Quelles seront ses réponses? Donc, ne vous étonnez pas. Nous, là, on voit clair. Nous, là, on connaît la vie d'Esta Mania. On connaît la vie de public. C'est à vous, les abonnés, qui n'avez pas vu dedans. Sur les vidéos, avec Makosso, là, ils se sont déjà parlé en privé. En privé. En coulissons. En coulissons. En imbossons. Ils ont déjà parlé. Que, ah, papa, tu viens à l'émission, là. Tu vas parler de Sarah Messon, hein, parce qu'il faut que je te donne. Faut que je te pose une question sur Sarah Messon. N'oubliez pas que Sarah Messon est une humoriste. Et que Yves Deron aussi est humoriste. Donc, il y a la jalousie qui règne entre eux. Entre elles. Bien que toi, Yves Deron, tu es plus avancée que tes petites soeurs, là. Tu es jalouse encore de Sarah Messon. Oui, tu es jalouse. C'est l'œuf Gugu qui est bon pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, bravo, l'œuf Gugu? J'ai envie que vous dites, bravo, l'œuf Gugu. J'ai envie de voir au moins cinq personnes dire, l'œuf Gugu, tu avais raison. Bravo, l'œuf Gugu. Mettez bravo. On va avancer. Mettez bravo, l'œuf Gugu, hein. J'ai envie que vous dites, bravo, l'œuf Gugu. Mettez, tant que je ne vois pas ça, je ne continue pas mon live. Les papons ou Bakosso me suppliaient de baiser, moi, de m'inviter au restaurant, là. Ça y est, là. J'ai pris mon avion. Je suis rentrée en France. J'ai pris mon avion. J'ai pris mon avion devant Bakosso, comme ça. Je suis rentrée en France. Est-ce que quelqu'un peut marquer bravo, l'œuf Gugu? Est-ce que quelqu'un qui est d'accord à mon live peut marquer bravo, l'œuf Gugu? À l'égard d'Ivy Dero. Parce que toi, Ivy Dero, là, il y a des questions que toi, ton émission, que tu viens de commencer. Cette émission, Ivy Dero Show, est en train de te propulser. Mais tu es bête, toi, Ivy Dero. Tu préfères ne pas parler d'Apoutou, parce qu'aujourd'hui, tu es amie à Yaka Yaka de Paris, à Yarobeil. C'est-à-dire que c'est toujours des clans que vous formez. Je vous dis la vérité, mes adorables, mes audacieux. Je suis une femme audacieuse. Je suis une maman à deux vues. Mais ma bouche fait mal. Oui, ange Marie. Ma bouche fait mal. Tu peux rire. Parce que dans ma bouche, sur la vérité, je ne suis pas une personne fausse. Et je sais discerner le bien et le mal. Je sais discerner la vérité et le faux. C'est ça qu'est la vérité. Toi, Ivy Dero, parce que tu marches à Yaka Yaka de Paris. Merci, Sylvie, Sylvie. Bravo, Love, Gugu. Comme les gens ont peur de Ivy Dero ici. Vous pensez qu'elle vous nourrit? Elle nourrit qui? Personne ne nourrit ici quelqu'un. On peut dire de mettre Bravo, Love, Gugu. Il n'y a que Sylvie, Sylvie, Cote qui a dit ça. Mais si Sylvie, Sylvie, Cote, il faut remettre encore. Bravo, Love, Gugu. C'est Love, Gugu qui a raison. Love, Gugu, sache que moi, Wawon, Nicolas, je te dis, tu n'as pas dormi en prison cadeau. Tu as révélé la fausseté de Ivy Dero. Sylvie, Sylvie, remet encore une deuxième fois. Bravo, Love, Gugu. Parce que toi, Love, Gugu, tu as révélé la méchanceté en gré qui est en Ivy Dero. Elle a fait sa méchanceté depuis Paris jusqu'à Bidjan pour se donner une place au soleil. Ivy Dero, tu es méchante. Tu permets à Makoso et c'est toi qui as parlé de Sarah Messon. Sur ton émission, tu n'étais pas obligé, sachant que Sarah Messon est une jeune fille qui avait été attaquée tout dernièrement dans un buzz. Merci, Robert, pour Love, Gugu. Merci, Robert. Donc, aujourd'hui, toi, Ivy Dero, tu permets à ce que Makoso vienne dire que c'est un gibier. Et encore, Makoso, lui, il aime gratter des dents, blesser, et puis souffler. Et après, il ajoute que lui, Sarah Messon est quand même bien. Ton mot dit à chaque réveil, Makoso, ton mot dit à chaque seconde, tes filles vont te payer. Ta fille Kimi, là, elle sera baisée sur la place du marché jusqu'à... Ta fille Kimi, ils vont l'enceinter et l'enceinteur va fuir. Ça, c'est la prophétie que je donne, moi, en tant que pasteur, Niccolo. En tant que pasteur, Niccolo, c'est la prophétie que je lance. Merci, Sylvie Cotte. Merci. Tu as beaucoup fait. Merci. Au revoir, ton frère.